L'AMI DE LA MARIÉ Par Émile Deschamps C'est quand on n'a plus rien à désirer qu'on a tout à craindre. Auteur inconnu. I Le 15 mai 1842, il y avait grand gala et grande fête au château de S.A.R. le Ducrignan, de N'** en Allemagne. – À dix heures du soir, toutes les fenêtres étincelaient de bougies comme des yeux enflammés, et les jardins y répondaient par mille lumières vives ou tendres, des lanternes chinoises étaient nichées çà et là dans les grands arbres, et, de cinq minutes en cinq minutes, des feux de Bengales de couleurs différentes étaient allumés derrière les massifs, par des mains invisibles, et faisaient apparaître tout jaune, tout rouge ou tout bleu, les gasons, les ombrages et l'architecture. Une musique militaire circulait mystérieuse sous les allées couvertes, et quand elle se taisait, l'orchestre des salons lançait par les fenêtres les accords entraînant des valses et des polkas, de magnifiques volières, en fil d'or pleine d'oiseaux de toute grandeur, de tout plumage et de tout ramage, se détachaient, sur le grand gazon, défoncés vers du sombre feuillage, et mêlaient leurs cris, leurs gazouillements, leurs soupirs et leurs babillages à la double harmonie des instruments qui les enveloppaient, une galerie avec vingt arcades de feuilles et de fleurs s'étaient élevées tout exprès le long des fenêtres du rez-de-chaussée, qui devenaient autant de portes, des lustres de cinquante bougies pendaient à ces arcades, et se répétaient à l'infini dans de larges glaces posées artistement aux deux extrémités, de riches tapis descendaient de chaque croisée et s'allongeaient très avant sur les herbes humides du parc, en sorte qu'après les danses, les souliers de satin blanc pouvaient sans péril courir et s'égarer dehors. Cependant la lune claire et pâle et lâche d'eau d'une montagne voisine opposaient le majestueux contraste de leurs éclats et de leurs bruits naturels à la magie des orchestres et des illuminations. L'air était tiède et embaumé, les groupes des dames et des cavaliers de la fête se croisaient en toussant dans les jardins, faisant luire autant de diamants que le ciel avait d'étoiles, et partout le plaisir dans leurs regards et la gaieté dans leurs paroles, – puis une ritournelle sonnait, et tous s'enfuyaient vers le bal, et disparaissaient sous les arcades fleuries, comme la troupe des sylphes nocturnes qui rentrent dans ces prisons de fleurs au signal de la reine Titania, et il restait plus dehors qu'une centaine de paysans et de jeunes villageoises à qui on avait permis l'entrée du parc, et qui se plaisaient à voir de loin s'amuser les autres. Il est fort heureux que la plupart des hommes se contentent de cette sorte de divertissement. 0Donc, ce n'était que joie, splendeur et prospérité au château de S. A. R. le Ducraignan, mais ce qu'il y avait, 0sans aucune comparaison, de plus prospère, de plus splendide, de plus joyeux, c'était la blonde Georgina et le jeune comte 4Frédéric, ils étaient d'ailleurs les héros de la fête, car on célébrait leur fiançaille. 0Gorgina, fille d'un brave officier mort sans fortune au service de S. A., et d'une Française qui avait perdu le jour en le lui 0donnant, était pour ainsi dire l'enfant adoptif de la Duchesse, qui l'avait attachée à sa personne comme lectrice. 0Elle ne possédait pour dot que les grâces de la figure, les agréments de l'esprit, 0le charme des talents et toutes les qualités du coeur, elle passait, en conséquence, 0pour très pauvre à la cour et peu mariable. 0Le comte Frédéric en jugea autrement. 0Admis par sa naissance et sa position dans l'intimité de la Duchesse, il avait pu découvrir, 0étudier et apprécier la modeste Georgina, et peu à peu un amour ardent et silencieux s'était emparé de lui. 0Il s'en ouvrit à la Duchesse, qui en fut heureuse comme le serait une mère, 0elle lui fit cependant quelques observations de convenance. 2Il répondit que Georgina, une fois comtesse Frédéric***** marcherait de front avec les plus grandes dames, 0et que le plus précieux avantage qu'il avait toujours vu dans la fortune, 0c'était la possibilité de chercher une femme selon son coeur. 0La Duchesse ne tarda point à se rendre à de si bonnes raisons, et elle promit au comte Frédéric de parler à Georgina, 0donc'il n'avait osé interroger le coeur. 0Ce jeune seigneur, accompli de tous points, avait pourtant un défaut énorme, qui tient souvent à une grande qualité, 1à la modestie, il était soupçonneux et méfiant à l'excès, il doutait surtout des sentiments qu'on lui témoignait, 1et dans ce doute, il n'entrait plus de défiance de son propre mérite que de la sincérité des sentiments même. 0Aussi, lorsque la Duchesse vint lui dire que la jeune fille agréait ses voeux et qu'elle l'aimait, 0le premier mouvement du comte Frédéric, fut une hésitation marquée. 2Ne serait-ce pas mon nom, mes richesses, ma position qui séduise Georgina et l'abuse elle-même sur ce qu'elle éprouve ? 9– Madame, répondit-il enfin, votre Altesse, dans sa bienveillance pour moi, 0n'a-t-elle pas interprété trop favorablement les paroles de mademoiselle Georgina, 9et puis-je connaître ce qu'elle a dit à votre Altesse pour la convaincre ? 9– Mon cher comte, reprit la Duchesse, rien n'est plus simple, mais rien n'est plus concluant, 9quand je lui ai révélé vos sentiments, elle a baissé la tête sans dire un mot, 9puis une rougeur subite à colorer son front, puis elle a relevé sur moi ses yeux humides et brillants, et puis, madame ? 8– Et puis, monsieur, voilà tout ! 9Est-ce que vous n'en trouvez pas assez ? 9– Votre Altesse me permettra, mon Altesse est femme, monsieur, et se connaît aux émotions des jeunes filles, 9le duc et moi nous allons faire tout préparer pour vos noces, qui se feront au château, d'une manière digne du lieu, 9du nom que porte l'époux et de l'affection que nous portons à la mariée. 9- Le comte Frédéric fit sa courra à Georgina, sous les yeux de la Duchesse, 4et au bout d'un mois il avait acquis la conviction que son coeur avait un écho fidèle dans le coeur de Georgina, 9en sorte que, le jour de la signature du contrat, le soir de la fête des fiançailles où nous venons d'assister, 8les deux jeunes gens étaient, comme nous l'avons vu, parvenus à ce comble de félicité humaine dont les anges sont peut-être 0jalous, qui sait ? 0En vérité, si l'on mourait dans un jour comme celui l'attirait, et les gens qui savent vivre ne devraient pas y 9manquer – on ne serait nullement dépaysés en se trouvant en paradis. 0Cependant les feux de Bengale, les bougies et les orchestres, et les danses et le rire, tous étaient nis, 8les coeurs seuls et les yeux des deux fiancées restèrent éveillés. 0Le comte Frédéric, quand il fallut quitter Georgina, posant ses lèvres sur sa main, lui dit, «Dans les jours, 9cette main sera donc à moi ! – ce coeur, répondit Georgina, n'aura pas attendu jusque-là. 5Et ils se séparèrent. 0Le comte Frédéric s'en alla dans son hôtel rêvé tout seul à son bonheur, 4Georgina se précipita aux genoux de la Duchesse, qui la releva dans ses bras, puis l'heureuse et charmante enfant, 4rejoignit Mlle Mélanie de R****, son amie et la confidente de ces doux secrets, et les deux jeunes filles disparurent ensemble, 1et on les vit bientôt reparaître et passer, un bougeoir à la main, dans le petit escalier du château. 2Mélanie était le fille du baron de R****, premier chambelan du Ducraignan, elle n'avait plus de mère, 1et comme elle demeurait au château et se trouvait reçue intimement par la Duchesse, une liaison s'était vite établie entre elle 1et Georgina. 2Deux ou trois ans qu'elle avait, de plus que Georgina, et l'expérience du monde qu'elle possédait, 0avait donné à Mélanie une espèce de suprématie sur sa jeune amie, qui comptait à peine dix-sept ans au moment de la fête 3dont nous sortons. 2Au reste, Mélanie était aussi brillante, aussi folle de plaisir, aussi vaine, aussi coquette enfin, que Georgina était simple, 1modeste et réservée, mais quelquefois on se plaît et on se rapproche par les contrastes. 2Les deux amies, pendant quelques mois, comme en coutume de le faire plusieurs demoiselles, 6avait établi entre elles une correspondance où elle traitait toutes sortes de petits sujets de morale, d'art et de sentiments. 0C'était plaisir et utilité. 0Cette correspondance avait cessé depuis que le comte Frédéric s'occupait de Georgina. 0La douce réalité avait remplacé les fictions enfantines, on en était venu aux confidences sérieuses. 4Georgina, qui, sans le faire paraître, avait lu dans le coeur du comte Frédéric, tout aussitôt que lui-même, 9s'était innocemment empressée de faire part à Mélanie de ces découvertes, et dans sa chère et absorbante préoccupation, 9elle n'avait pas aperçu la sorte de froideur contrainte avec laquelle on avait reçu cette première ouverture. 9Peut-être Mélanie trouvait-elle que sa jeune amie acceptait comme une espérance des illusions par trop chimériques, 9et ne voulait-elle pas l'encourager par des marques imprudentes de sympathie, peut-être la jalousie, 9qui se glisse partout et jusqu'au sein des plus fortes amitiés, paralysait-elle les élans du coeur de Mélanie, 9étonnée que le comte Frédéric rechercha une jeune fille sans nom et sans fortune, quand elle-même était là. 8Quoi qu'il en soit, elle n'avait cessé de prémunir Georgina contre les faux semblants de la galanterie et les déceptions 9du coeur, et c'est pourquoi, après la fête, Georgina avait rejoint si vite Mélanie pour lui dire, 9eh bien ! mais t'es-je trompée ? 2Mélanie l'embrassa cordialement en lui répondant, 9je suis peut-être aujourd'hui plus heureuse que vous, ma chère Georgina, parce que j'espérais moins. 8Et elles s'embrassèrent encore avant de se retirer dans leur appartement, se jurant bien de ne jamais se quitter. 5Le lendemain, le surlendemain, le comte Frédéric passa tout le temps possible au château, 9entre Georgina et la Duchesse, qui jouissait du bonheur qu'elle avait créé plus beau que tout ce que l'on peut rêver. 0Le troisième jour, Mélanie se trouvait là, et elle demanda à son Altesse la permission d'aller passer quelques jours à la 9campagne, chez une tante qui l'appelait. 0- Au moins, reprit le comte Frédéric, vous reviendrez pour la noce de votre amie, 9ça n'est pas assez pour son bonheur que vous ayez signé à son contrat, il faut encore prier à sa messe, 9songez que c'est dans cinq jours, dans cinq siècles, ajouta-t-il en se tournant vers Georgina. 9- Soyez sûre, répondit Mélanie en souriant, que vous ne vous marierez pas sans moi. 9Alors arrivèrent beaucoup de visites, et les plus grandes dames du pays. 9Il fallait voir les grâces et les m'amour qu'elle faisait à Georgina, et comme elle la trouvait charmante, 9et lui était sincèrement attachée, depuis que la faveur de Hélène. 9Ah ! c'était si ouvertement manifestée sur cet enfant ! 4Georgina croyait à toutes ces démonstrations d'amitié, le bonheur voit toute chose à travers son prisme, 9et pourtant elle se demandait en quoi elle avait mérité un si bel avenir, après un passé si différent, 9et elle se sentait chancelée sur sa colonne de prospérité. 8Puis, repassant dans son coeur toutes les paroles délicates et tendres du comte Frédéric, 8elle revenait bien vide aux rêves dorés de l'espérance, et ne priait plus que pour lui, si bon, si généreux, 9si au-dessus des autres hommes. 9La duchesse retint pour le soir la plupart des visiteurs. 9Il devait y avoir dans les petits appartements du château ce qu'on appelle une comédie de société, 9où Georgina et le comte Frédéric feraient les premiers rôles. 9La cour intime seule était admise comme spectatrice. 9Quand un mariage est officiellement arrêté, quand surtout il y a eu des fiançailles préalables, 9ainsi que c'est l'usage dans quelques pays, on est fort embarrassé de la contenance des fiancées, 9jusqu'au moment de la cérémonie définitive, il y a là un temps mixte qu'il faut tuer de mille façons. 8Il est trop tôt pour laisser les jeunes gens ensemble, il est trop tard pour qu'ils se trouvent devant le monde, 9comme des indifférents, et qu'ils se mêlent à la conversation générale, lorsque chacun sait qu'ils ont autre chose à se dire, 9alors, les parents inventent des jeux, des concerts, des proverbes, des comédies, pour tirer tout le monde de gênes, 9c'est une sorte de terrain neutre où les divers embarras se donnent rendez-vous assez commodément. 8Donc, le soir venu, on représenta au château une arlequinade de fort bon goût, traduite en allemand, de Florian. 8Le comte Frédéric, large pantalon de toile, chemise-veste à carreaux bleus, ceinture de soie pendante et prenant bien la 9mère taille, gentil chaperon posé crânement sur l'oreille, était le plus élégant et le plus joli pierrot qu'on puisse voir. 9– Georgina, corsage de velours noir, manche très-courte avec des nœuds de satin, jupes de gaz rose, 2petits souliers d'étoffes à paillettes, bas de soie à coins de couleur mêlée d'argent, et un léger masque noir sur le haut du 0visage faisait bien la plus charmante Colombine d'Italie, de France et d'Allemagne. 9– Les autres acteurs étaient à l'avenant. 9– La pièce eut un succès fou. 5– Aimaient ce qui était plus intéressant et plus divertissant que la pièce, c'était Georgina elle-même. 9Le petit drame des coulisses l'emportait évidemment sur celui de la Seine. 8Il fallait voir, et c'est ce que chacun s'efforçait de voir en se tordant le cou, comme cette gentille Georgina, 1une fois quitte d'une partie de son rôle, oubliait vite Colombine et Pierrot, et prenait les mains du comte Frédéric, 9et se suspendaient à son bras, et lui parlaient dans l'oreille, et le regardaient dans les yeux, sans s'inquiéter des autres, 9« ces petits manquements à la pudeur convenus sont d'adorables preuves d'innocence chez une jeune fille, 9qui se laisse ingénuement aller aux premières émotions de son cœur, avec celui que Dieu lui permet d'aimer, 6si le monde s'en moque, tant pis pour le monde. 4Frédéric, lui, tout aussi tendre, plus amoureux sans doute, mais moins innocent, 9ne se livrait pas ainsi à ses impressions, il souriait doucement aux chasses-tagasseries de sa fiancée, 1et semblait même se défendre un peu. 9La jeune demoiselle attaquait, le jeune homme se tenait sur la réserve, tout se passait dans l'ordre, 8et cela formait un spectacle dont ne pouvaient se fatiguer les personnes instruites dans la science du cœur. 0Après cette soirée, plus belle encore que celle du bal, quoique moins brillante, 0Georgina demandait à son imagination ce qui manquait à son bonheur, et son imagination lui répondait, «Rien ! » 9les plus doux rêves colorèrent son sommeil, toutes les portes de l'avenir semblaient s'ouvrir devant elle, 9pas un nuage, pas un point noir ne tâchait l'azur de sa destinée. 0Plusieurs fois dans ses songes, elle prononça si haut le nom de Frédéric que le bruit de sa propre voix la réveilla. 9Elle se prenait alors à sourire et refermait vite les yeux pour revoir l'image chérie. 0Le matin, comme elle se levait à peine, on lui remit un billet ainsi conçu, 9Soyez assez bonne, ma chère et heureuse Georgina, pour remettre au porteur l'paquet de toutes les lettres que vous avez de 0moi. 0Je vous les garderai fidèlement si vous y tenez encore, mais je voudrais, pendant mes trois ou quatre jours d'absence, 9m'amuser à les relire avec les vôtres, et voir si tout cela aurait assez le sens commun pour que nous puissions en 0faire une espèce de livre à notre usage particulier. 0Excuser cet enfantillage, il faut bien que j'aie mes petits bonheurs, 0« Un mardi, votre soeur d'adoption, » Mélanie. 0« Georgina, que la Duchesse faisait demander à l'instant même, n'eut que le temps de nouer la correspondance de Mélanie, 0et d'y ajouter ce mot « Voici, mon ami, c'est l'être le seul bonheur de ma vie jusqu'à ce jour. 0– Oh ! oui ! conservez-les-moi comme le joyau de mon coeur, de ce coeur qui, vous le savez, 0ne peut varier avec le changement de ma destinée » 019 mai 1842. 0« Le soir de ce jour, le comte Frédéric ne vint pas au château, ni le lendemain, on envoya à son hôtel. 0Il s'était absenté et n'avait rien dit. 0On se perdait en conjectures, plus sinistres les unes que les autres. 2– Dans la soirée du 20 mai, Georgina, pâle et agitée comme la jeune épouse, et bientôt la victime d'Othello, 0chantait machinalement cette romance française fort peu connue, 4mais que la délicieuse musique de M. Ferville de Vaucorbeil est bien capable de naturaliser dans toutes les langues. 9La nuit de Jeanne. 9Minuit frappait à la grande pendule, et la grand-mère avait les yeux fermés, 9mais l'ombre est chère au coeur tendre et crédule, 9et vous veillez, Jeanne, car vous aimez. 9Vos longs regards, perdus dans une étoile, 9y vont chercher des regards enflammés, 9mais quoi ! déjà le bel astre se voile. 9Jeanne, aime-t-il, celui que vous aimez ? 9Les chants d'un corps ont percé la nuit sombre, 9un doux frisson court dans vos sens charmés, 9mais quoi ! 9Là-bas, les chiens hurlent dans l'ombre. 9Jeanne, vient-il, celui que vous aimez ? 9Et puis, soudain s'arrête la pendule, 9les deux flambeaux s'éteignirent, consumés, 9tout est présage au coeur tendre et crédule 7Jeanne, est-il mort, celui que vous aimez ? 9A peine, achevait-elle, en sanglotant, ce dernier couplet, que la duchesse entra brusquement et lui remit un papier, 1d'un oeil moitié douloureux, moitié courroussé, Georgina lut… 9Altesse, mes soupçons, mes défiances me trompent à un moment, 9j'ai la preuve que Georgina me donnait sa main, sans me donner son coeur, qui appartient à un autre. 9Que ne puis-je disposer du mien ! 9Mais elle me l'a pris pour me le broyer, 9je pars, où vais-je ? 9Dieu le sait, mais j'emporterai par tout le reconnaissant souvenir des bontés de votre Altesse, 9qui m'a fait entrevoir la félicité céleste sur la terre ! 9Comment votre âme si noble aurait-elle pu concevoir tant de perfidies dans une âme si jeune ! 9A Dieu, pour toujours… 9- Comte Frédéric ! 0- Vingt mai, onze heures du soir. 8- M'expliquerez-vous, Georgina ? reprit la duchesse d'un ton sévère… 9- Ah ! madame, s'écria Georgina, en tombant à genoux, je ne sais rien, je ne comprends rien, Dieu m'a dit, 9mais témoin, j'en jure par vous, ma bienfaitrice, que je suis innocente, et que mon coeur est tout au comte Frédéric, 9vous me croyez, n'est-ce pas ? 9- Je vous crois, pauvre enfant, et comment ne pas croire à vos larmes ! 8Mais quelle infernale machination ! 9Ne perdons pas le temps en pleine veine, calmez-vous et fiez-vous à moi ! 9La duchesse mit tous ces gens, et toute la police sur pied, on s'informa, on courut de tous côtés, rien ! 9Aucune nouvelle du comte Frédéric ! 0Cependant, le bruit de cette fuite, de cette rupture, se propageait dans la ville. 9La noce devait avoir lieu le surlendemain. 0On ne pouvait plus rien cacher. 0Les mêmes visites revinrent au château avec des airs de condoléances, mais, à travers ces masques perçait une maligne joie, 1et Georgina entendit plus d'une parole qui voulait dire, « Comment aussi un mariage si disproportionné pouvait-il arriver à 9mais bien ! » 5En vingt-quatre heures, le monde apparut à Georgina tel qu'il est, c'est une affreuse révélation. 9Quelque temps après, la duchesse fut emportée par une fièvre pernicieuse. 4Georgina, seule au monde, le coeur brisé deux fois, prit l'unique partie qui reste au malheur sans espoir terrestre. 9Elle résolut de se vouer à Dieu, mais en restant utile, aux souffrances de ses semblables, 9de se faire enfin sœur de charité. 9Vainement Mélanie voulut l'en dissuader. 9- Vous vous marierez bientôt sans doute, ma chère Mélanie, qui sait où le sort vous entraînera, et moi. 8Non, non, embrassez-moi, ne m'oubliez pas, et priez pour la triste Georgina, qui va prier pour tous. 9Et Georgina partit pour Rome où elle voulait faire ses voeux. 3Le 15 mai 1846, quatre ans, jour pour jour, après la fête des fiançailles, sœur Georgina, sous l'abus de Bure, 1le voile raide et blanc sur la tête, le long rosaire aux côtés, donnait ses soins aux femmes malades de la salle Sainte-Anne, 2dans l'hôpital de la Visitation, à Rome, lorsqu'on y apporta une nouvelle malade qui fut déposée dans le seul lit vacant. 4Georgina s'empressa autour d'elle, car la mort était déjà empreinte sur ses traits défigurés et méconnaissables. 9- Un prêtre ! 1Un prêtre ! murmura une voix éteinte. 9Les médecins arrivant d'abord reconnut qu'un miracle seul pourraient sauver la moribonde, 9et toutefois ils lui donnèrent un cordial qui rendit à ce corps exténué par la maladie de poitrine une force passagère et 8factice. 9Le prêtre vint enfin. 0- L'aumônier de l'hôpital était malade lui-même, et on avait été chercher dans le séminaire voisin un jeune 9ecclésiastique ayant droit de confesser. 2Dès qu'il s'approcha du lit, sœur Georgina frémit de tous ses membres. 0- Lui ne regarda une vie que la malade, « Sœur Georgina se retirait, mais la mourante avec une sorte d'autorité. 0« Non, non, ma sœur, ne vous éloignez pas, je ferai ma confession à voix haute pour que vous l'entendiez, 9je voudrais que toutes les femmes de la terre l'entendissent, pour que cela leur servit d'exemple et à moi de la plus humiliante 9mortification. 2Je commence, car nous n'avons pas de temps à perdre, ajouta-t-elle avec un sourire funèbre. 9- Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché, je n'ai guère qu'un seul péché sur la conscience, mais il est énorme, 9le pardon seul d'un Dieu peut l'égaler, j'avais une amie, plus jeune que moi de deux ou trois ans, un ange… 9Quoique sans fortune et sans position, elle allait épouser un grand seigneur, 9jeune aussi et parée de tous les dons de la nature et de la destinée, digne d'elle par son amour. 9Un feu de jalousie infernale s'alluma dans mon coeur. 2Moi, riche, noble, et qui me croyait belle et charmante, je ne pus supporter l'idée d'un tel mariage que je 9convoitais pour moi-même… 9Que fis-je alors ? 9La noce devait avoir lieu dans quelque jour… 9Ma raison et mon ange gardien m'abandonnèrent, le démon prit possession de mon être et me dicta vingt lettres d'un 9prétendu Léopold à cette jeune amie, si pure, si innocente. 9Ces lettres, fausses et d'une écriture falsifiée, et toutes pleines de détails, qui ne pouvaient laisser aucun doute, 9sur une liaison de coeur entre l'inconnu et la jeune fiancée, furent envoyées par moi, sous le voile de l'anonyme, au futur, 9j'avais eu la perfide précaution de faire écrire par ce Léopold imaginaire les choses les plus poignantes, 9contre son heureux rival que mon ami avait l'air d'épouser seulement pour se faire une position dans le monde. 9Vous pouvez juger, mon père, de toutes les inventions atrocement vraisemblables que j'avais accumulées dans ses lettres, 9et pour surcroît de preuves et de méchancetés, j'avais joint à l'envoi que j'en faisais au futur, un billet de mon ami que 9j'avais provoqué et qui, par sa rédaction, semblait se rapporter aux lettres si perfidement inventées. 9C'était un piège inévitable. 9Le malheureux jeune homme y fut pris. 0Il disparut l'avant-veille du mariage, après avoir jeté dans un mot d'adieu tout son mépris sur la tête de sa 5fiancée, qui disparut elle-même, et je poussai un cri de joie. 0- Au moins, ils ne seront pas mariés ! 0Ce crier apparemment me déchira la poitrine, car, l'automne s'approchait à peine que des crachements de sang inquiétant se 0manifestèrent chez moi, puis je devins orpheline moi-même, la maladie s'augmenta du chagrin, et le remords, 9qui vient toujours avec le malheur, s'abattit sur ma tête. 5Après avoir traîné trois ans de pays en pays, des eaux de Bade aux eaux des Pyrénées, je sentis que mon mal était devenu 1incurable, et je me fis transporter à Rome pour y mourir, et demander le pardon de la jeune amie qui, dans son désespoir, 8y avait pris l'abus des sœurs de charité, j'ai donné tout ce que j'avais aux pauvres, et il ne me restait plus pour dernière 9ressource, que cet hôpital où je fais cette confession suprême à vous, mon père, que j'ai reconnu tout de suite, 4pour le comte Frédéric, et devant vous, ma sœur, que je savais être Georgina, oui, je suis Mélanie, la misérable Mélanie, 5regardez bien, et vous ne me reconnaîtrez pas. 3Le remords change bien autrement que le chagrin. 5Et maintenant, mon père, croyez-vous que ces remords et toutes ces tortures puissent trouver grâce aux yeux du Tout-Puissant, 6par le mérite de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'intervention de son prêtre ? 8 Et elle mourut avec l'absolution du ministre de Dieu et le pardon de la sœur Georgina, que la Providence avait réunie une fois, 9encore devant se l'immortuaire pour les séparer à jamais. 9Le prêtre, sans lever les yeux sur la sœur, partit le soir même pour la France. 4Georgina continue de donner ses pieux secours aux malades de l'hôpital de la Visitation à Rome, 8et toutefois un rayon de joie s'est répandu sur son front, et, dans ses prières, 8elle remercie Dieu d'avoir fait si miraculeusement éclater son innocence aux yeux du comte Frédéric. 9Elle a recouvri son estime, elle avait fait le sacrifice de tout le reste aux pieds de la croix. 9Elle a recouvri son.